Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce match amical en compagnie de Pierre Ménès. Alors nous allons vous faire vivre ce match amical, rencontre certes sans véritable enjeu, mais bon, un bon moyen de faire tourner l'effectif, de donner du temps de jeu aux joueurs qui jouent peu, généralement. Ouais ok, mais enfin ça reste un match à jouer, donc à gagner, si c'est égal à son vrai compétiteur, ils n'auront pas envie de laisser filer. Un plan sur Kylian Mbappé. On peut dire que Mbappé, tous les mois il bat un record, tous les mois il marque but sur but, tous les mois aussi il défraye la chronique, parce que forcément le monde est derrière son dos, quoi qu'il fasse, quoi qu'il fasse pas d'ailleurs. Et voici les 11 titulaires de l'équipe locale. Et l'entraîneur a demandé à ses joueurs de se placer en 5-3-2. Ah ça va bétonner sec, on voit souvent cette philosophie appliquée, c'est pour ça qu'on voit souvent aussi de si mauvais match. Salut à toutes et à tous, c'est un match de l'équipe de France qui est au programme aujourd'hui. Les doubles champions du monde qui nous donnent rendez-vous dans les bureaux, on va retrouver Hugo Lloris bien sûr, Raphaël Varane en défense avec à ses côtés Clément Langlais, Envolocante sera associé à Paul Pogba au milieu de terrain, et devant Antoine Griezmann sera en charge d'animer l'attaque aux côtés d'Olivier Giroud. François Cabano, il y a de France qui a récupéré le ballon. Ça va pas être simple à gérer là pour Paul Pogba qui est pressé. La transversale pour renverser le jeu. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui centre. On a été bien parti le centre mais il n'y avait personne. Tant de bas, bien repoussé par la défense. François Cabano, notre attaque peut-être. C'est bien donné ça. Oh c'est repoussé par le montant. Il a fallu y rentrer ce ballon. Ouais mais c'est dégagé sur la ligne de but. Les bleus qui abordent cette partie de qualité de favori. Paul Pogba. Avec Paul Pogba qui continue bien sûr. C'est marqué de peu. Il a cherché un marqué sans frapper comme une brute mais c'est louper de peu mais c'est louper. Olivier Giroud. Antoine Griezmann. Kylian Mbappé. Mbappé, Mbappé en bonne position. Superbarré. On l'a voyait tous au fond. Mais le gardien était là. Et c'est là qu'intervient la technologie sur la ligne de but Pierre. Il a joué à trois fois rien c'est sûr. Mais pour qu'il y ait bu on le rappelle le ballon doit avoir entièrement franchi la ligne. Allez pleine surface le corner de Guy. Oh oui le but. But pour l'équipe de France. Il y a tort qui nous propose le ralenti de ce bout. Quel coup de tronche le corner est bien tiré derrière le timing et la finition au front reste. Les bleus qui font la course en tête dans cette partie. Et c'est là qu'il y a eu le numéro 4, Raphaël Varane. Mon table défensif pour envoyer ce ballon en touche. François Cameneau. Ce sera pour personne un sous-centre dommage. Et on a dégagé pour écarter le danger. Kingsley Comane. Voilà ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon refaire. Oh et la coupe plus dure peut-être. Et le but. Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Ça fait vraiment de but un stry coup sur coup. Et ça fait donc début d'écart maintenant. 2-0. Simon Fallet. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Raphaël Varane essaie de prendre ce ballon. Kingsley Comane. C'est bien joué défensivement. Bien vu. Diawara. Camara. Traoré. Navi Keïta. Bien défendu. Bien vu la trajectoire là de cette passe. La petite agressivité aurait bientôt effectué un changement. Ça bouge sur le banc. Camara. Le patron du milieu de terrain de l'équipe de France en Russie. L'un des tourilleurs au monde désormais. Allez Pogba en bonne position. Oh l'intervention exceptionnelle du gardien. Oh quel arrêt. Alors ça c'est un sacré plongeon Hervé, l'arrêt du match peut-être. Allez pleine surface, le corner de l'air, c'est Lanky, c'est peut-être qu'il n'est pas cadré, il fait l'air qu'il a été aussi gêné, il a été bien marqué, la défense ne s'est pas fait surprendre. Janvier, Kamara, protège bien son ballon, Issiaga Silla, 3 minutes de temps additionnel, c'est ce qu'a indiqué le quatrième arbitre. Kamara, Janvier, Amadou Diabara, il faut trouver une ouverture, ballon perdu, et le break peut-être fait à la pause, c'est la mi-temps à l'instant, le score pour le moment 2-0. Ce joueur sur ce match, on ne peut pas dire qu'il soit à la hauteur de son potentiel. C'est faible ce qu'il nous propose jusqu'ici, on sait qu'il est capable de tellement mieux, et je pense que ses coéquipiers attendent eux aussi un sursaut de sa part. S'il ne joue pas pleinement son rôle au sein de l'attaque, je ne vois pas comment il pourra revenir dans la partie. Un école-pogba qui... Ce sont les bleus qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période. Bappé, Benjamin Pavard. Olivier Giroud, il s'est construit devant le but. Oh, le bon ballon pour Guilazman ! Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue ! Ouais, dégagé ce ballon, c'était une belle occasion, le danger est éloigné. Ça joue vraiment très bas. Il va sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. Oh, la frappe, c'est contré. Allez, pleine surface, le corner de lille, et il marque ! La défense qui s'est fait prendre, sur ce corner très bien tiré. Corner magnifique, bien tiré d'abord, et après le buteur fait le reste. Avec ses humains, ils allaient pouvoir vous faire une autre idée de ce but. Telle qui trance, le corner est bien tiré, derrière le timing et la finition du front reste. Il semble prendre un avantage quasi désormais. Bonne lecture, là, pour intercepter ce ballon. Benjamin Blavard. Ouais, bon mouvement, amorcé par les bleus. Oh, le tir qui vient raser le montant ! C'était pas mal fait du tout, ça. Ça aurait peut-être mérité un meilleur sort. Antoine Griezmann qui fait l'effort pour récupérer ce ballon. Le ballon est perdu. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Amadou Diwara. Diwara. C'est vraiment en profondeur. La passe est interceptée. Un petit peu d'espace devant lui. C'est bien défendu. N'Golo Kante. N'Golo Kante. Qui a fait une formidable Coupe du Monde avec la France en Russie en 2018. A l'exception peut-être de la finale. Ouais, mais il était malade et il a été remplacé par N'Zozi en cours de match. Sauf qu'il ne pouvait plus vraiment. Paul Pogba. Oui, bien arrêté, bien capté. La défaillite à Amadou Diwara. On cherche des solutions là. Allez, il y a de l'espace devant lui. Ah oui, le but. Le but qui vient t'alléger un petit peu la note. Une note qui reste quand même encore un peu chez Ross. Pour espérer quoi que ce soit, on ne va pas se mentir. C'est quand même un peu humiliant pour toute une défense de se faire passer en revue comme ça. Même si on ne peut qu'admirer la technique et le sang-froid du buteur sur cette action. Et le score qui est maintenant de 3 buts à 1. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. L'année qui est tard. François Camano. François Camano. Elle a passé. Redommage cette faute, ça va donner un bon coup franc. Alors, est-ce qu'il la met au fond celui-là ? Allez, le plongeon là pour les photographes, même si ce serait quand même le danger était réel. Ouais, enfin, ça fait un peu pop-corn comme intervention quand même. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense, c'est dégagé au grand soulagement du gardien. Il ne reste plus que 9 minutes à jouer dans cette partie. Il y a un. François Camano. Le centre est contré. Ça ne donne rien. Encore une bonne passe. Qui sort, ce sera une sortie de but. Écoutez cette ambiance. Tous les supporters qui chantent. Ah, c'est beau. Ils savent que la victoire est à leur portée maintenant. Janvier. On n'a pas ce qu'ils trouvent. Un joueur de l'équipe adverse. Elle est faute. L'arbitre l'a vu. Paul Pogba. Antoine Griezmann. Mbappé. Paul Pogba. L'équipe de France qui va bénéficier d'un coup franc pour cette faute. On s'entend sur le coup. On s'entend sur le but. On s'est rendu jugé. allez sinon cette équipe elle ne veut rien lâcher dans ce match il ne reste que quelques minutes mais il n'y a guère de suspense simon falette voilà c'est terminé il n'y a pas eu de match vraiment il y avait une seule équipe sur le terrain aujourd'hui Pierre j'aimerais bien avoir votre sentiment d'ensemble sur la prestation de Kylian Mbappé aujourd'hui un match intéressant avec un but bien sûr mais je pense que sa joie vient plutôt du fait que son équipe a gagné aujourd'hui si que son équipe a gagné dans l'air c'est qu'on sait si que son équipe a gagné ça veut dire que son équipe au cas c'est qu'on sait qu'elle a une belle